... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le boulevard de l'insurrection populaire Noir de Monde. À l'une de ses intersections, un présumé vol d'enfants en est la cause. Une femme a été pourchassée, rattrapée et livrée à la vindicte populaire. Les éléments de la police ont pu, in extremis, maîtriser la foule avant d'éviter le pire. Dans l'actualité également, le projet de construction d'un monument sur les ruines de l'ancienne Assemblée nationale. Il prend forme selon l'association qui pilote ce projet. Reste à trouver un architecte capable de transformer cette idée en réalité. Et puis, ce mardi matin, trois personnes ont été tuées à Boaké en Côte d'Ivoire. Il s'agit de démobiliser des ex-rebelles qui sont sortis réclamer eux aussi des primes. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour disperser. Ces ex-combattants n'ont encore réinséré dans les rangs. Tout d'abord, revenons sur le voyage du président du Faso en Arabie Saoudite. En marge des travaux du sommet arabo-islamique sur le terrorisme, Rochmark Christian Kabouré a eu un tête-à-tête avec le président al-Sisi. Il en ressort qu'un partage d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme entre le Burkina et l'Egypte est envisagé. Yacouba Gamene, Pascal Canet. Le sommet arabe-islamique américain, c'est aussi des rencontres bilatérales afin de conjuguer les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. La menace est assez récente au Burkina Faso, alors c'est l'occasion de tisser des relations avec les pays qui ont de l'expérience. Et en la matière, l'Egypte est l'un des pionniers en Afrique. Au cours de cette rencontre avec le président al-Sisi, il a été essentiellement question de coopération dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le président Rochmark Kabouré doit se rendre en Egypte bientôt. La date qui a été arrêtée, c'est le 7 juin et cette audience avait pour objet non seulement de parler de l'enthousiasme qu'il y a pour cette visite, mais également de préparer et d'arrêter les différents thèmes liés à cette visite. et voir aussi comment est-ce qu'on peut déjà se préparer à relancer la coopération entre les deux pays. Et les différents thèmes qui nous intéressent de part et d'autre, ce sont notamment, vous imaginez, la sécurité. La sécurité puisque tous les deux pays font face au même phénomène qui est celui du terrorisme. Et également la question de formation, formation au niveau militaire. L'Egypte à ce niveau est très disposée à aider le Burkina, c'est déjà le cas, mais souhaite le renforcer. Cette lutte passe aussi par le développement et l'inclusion sociale. C'est pourquoi les deux pays ont convenu de renforcer les domaines de coopération déjà existants, notamment l'éducation et la santé. De jeunes visiteurs à Kossiam, c'était dans la matinée de ce 23 mai, le président du FASO a accueilli les élèves de l'école communale Les Anges de Mégué. Ils sont venus de la province de Gansourgou pour rencontrer le chef de l'État et par la même occasion plaider pour avoir de l'or bleu au sein de leur établissement. Résumé de cette audience avec Moussa Oudraogo et Ismaël Dilouma Sirima. Le tapis rouge de la présidence a déroulé pour les enfants de l'école communale Les Pétis-Anges de Mégué. Après les salutations avec chacun des 41 élèves âgés de 3 à 5 ans, le président du FASO a eu droit à l'hymne national chanté par les enfants. Les Pétis-Anges de Mégué ont offert à Rochmark-Christian Kabouré des cadeaux après lui avoir lu leurs mots. A cette occasion, les responsables de l'école communale Les Pétis-Anges de Mégué ont soulevé principalement le problème d'eau que connaît leur établissement. Car ça nous concerne, on sera le maximum pour pouvoir vous appuyer afin de diminuer, je dirais, le fardeau que vous avez à Mégué. Autant que cela est possible parce que ce sont ces enfants-là qui vont être en train de venir de demain. L'école Les Pétis-Anges de Mégué a été créée en 2013. Actuellement, elle est conjointement gérée par la commune de Mégué et les sœurs religieuses. Deux audiences étaient inscrites à l'ordre du jour du chef du gouvernement. A la primature, deux représentants d'institutions financières ont nourri des échanges avec Paul Kabatyeba. C'était hier en fin de soirée. La synthèse avec Roger Kamm et Frédéric-Etienne Basenga. Après deux années passées au Burkina Faso, comme représentante de la Banque africaine de développement, Antoinette Batou Mouira est en fin d'émission. A Paul Kabatyeba, elle est allée dire au revoir et faire le bilan de son séjour au Burkina Faso. Nous avons un nouveau document de stratégie qui va sortir et qui sera basé sur essentiellement l'agriculture et l'énergie. Le souvenir, c'est vraiment le souvenir, comme on me l'avait dit, d'un pays où les gens sont travailleurs, professionnels et très consciencieux. Donc ce qui nous a vraiment aidé dans le quotidien au niveau du travail. Après la représentante de la BAD, qui est appelée à faire valoir ses droits à la retraite, le premier ministre a récité du Bouddha. Le représentant de la Banque mondiale est venu faire le point de la coopération entre son institution et le Burkina. La Banque mondiale est le premier partenaire de développement du Burkina en termes d'apports financiers au développement du Burkina. Plus d'un milliard 300 millions de dollars d'engagement au titre de la période qui s'achève le 30 juin prochain. On a également parlé finances à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux se sont penchés sur quatre projets de loi portant à corps de prêt. La décoration des édifices publics, leur embellissement, mais aussi le statut de la fonction publique parlementaire sont concernés par les lois adoptées en plénière ce mardi. Le point avec Salif Oubelem et Oumar Zombré. Quatre projets de loi et une résolution à cette session parlementaire ordinaire à laquelle participent 85 députés votants. Le premier projet de loi, le dossier numéro 23 de la CAEBE, Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, est passé comme une lettre à la poste. Ce projet porte sur l'autorisation de ratification des accords de prêt d'un montant de 12 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement. Il va servir au financement du projet de développement agricole de Pinsa-Liptougou à travers la réalisation de plusieurs infrastructures, dont la construction de canaux et l'équipement des systèmes d'irrigation et de drainage, l'aménagement des terres et la réhabilitation des routes d'accès à l'intérieur des périmètres pour ce qui est de la composante A. Un autre projet qui est passé à l'image du premier et qui va certainement booster le monde de l'artisanat est celui porté par la Commission de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, de l'emploi, des affaires sociales, et culturelles. Un projet défendu ici par le ministre de la Culture, Tahirou Bari. C'est un projet de loi portant obligation de décoration artistique des constructions publiques et des bâtiments recevant du public au Burkina Faso. En termes clairs, ce projet consacre 1% des montants globaux des travaux de la construction des bâtiments publics pour l'achat ou la production d'oeuvres d'art afin de les rendre plus attractifs. Les députés ont aussi voté un projet de loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Voté à l'unanimité, cette loi vise entre autres à sécuriser juridiquement les emplois de l'administration parlementaire, à réorganiser les plans de carrière et à déterminer le régime des fautes professionnelles et des sanctions disciplinaires applicables. Elle aura une incidence financière positive sur les traitements salariels des agents de la fonction publique parlementaire. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt auprès de l'Association internationale de développement IDA d'un montant d'environ 29,32 milliards de francs CFA pour le financement du deuxième crédit régional pour la facilitation du commerce et la compétitivité, lui par contre, n'a pas été adopté par tous. Au décompte du vote, 17 députés ont voté contre, 7 abstentions et 44 pour. Enfin, l'Assemblée nationale a aussi adopté sous l'initiative du groupe parlementaire de l'opposition une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la réalisation d'infrastructures publiques et l'acquisition d'équipements par les maîtrises d'ouvrages déléguées. Une résolution votée à l'unanimité par l'ensemble des 85 députés. Restons à l'hémicycle où le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation de la République tchèque. Salif Diallo et ses autres ont surtout parlé coopération bilatérale. La défense, l'agriculture et l'enseignement sont les axes ciblés par cette coopération entre la République tchèque et le Burkina. Ce sont des images signées Salif Oubélem et Oumar Zombré. On quitte l'Assemblée nationale pour parler de l'ancienne située avenue de l'indépendance sur les ruines de cette représentation nationale, va pousser un monument. Le projet porté par l'association Mémoire et Conscience prend forme. Reste à trouver l'architecte pour matérialiser ce monument. Précision avec Zalissa Sanfau. L'association Mémoire et Conscience vient de trouver l'idée géniale à partir de laquelle prendra forme le complexe intégré Monument du Souvenir, musée de la lutte du peuple Burkina Bé. Suite à un concours d'appel à idées lancées, Isidore Sonda a su convaincre le jury. Un complexe intégré qui comporte un monument avec un pied d'estal composé de trois strates décroissantes du bas vers l'eau. La plus grande de couleur blanche qui est au sol, symbolisant la liberté et la démocratie. La moyenne de couleur rouge, symbolisant les causes de l'insurrection. Et la plus petite noire représente ceux qui sont tombés lors de cette insurrection. Au-dessus de ces strates-là, il y a une lettre V de grande dimension, dont chaque branche se termine par une main tenant des chaînes brisées, représentant la victoire suite à l'effondrement du régime en place. Ce monument qui sera bâti sur les vestiges de l'Assemblée nationale est selon le président de l'association un devoir de mémoire, un refus de l'oubli et de déni de l'histoire. Les stigmates de cette violence, encore visibles sur les murs noisies de fumée et les fenêtres souplées de l'Assemblée nationale, sont à conserver pour marquer la conscience nationale, constituer un lieu de mémoire et témoigner du message du peuple souverain. Un autre appel à candidature sera lancé pour la sélection de l'architecte qui pourra mieux traduire cette idée en un monument où tous viendront pour se rappeler ou pour comprendre la marche d'un peuple vers une démocratie. Dans la suite de ce journal, la tournée du ministre d'État en charge de la sécurité, Simon Kompahoré a achevé sa mission dans la boucle de Mouroun par les provinces du Sourou et du Nayala. Les difficultés ont été soulevées et elles portent entre autres sur le manque de moyens d'intervention. Le point avec Moussa Ouiraogo et Frédéric-Etienne Basenga. Pour son dernier jour dans la boucle du Mouroun, le ministre de la Sécurité a sillonné deux provinces, le Sourou et le Nayala. A Tougan, ce sont les gendarmes qui l'ont reçu en premier. Ici, comme dans les autres communes visitées, le problème d'infrastructures se pose avec acuité. Le bâtiment qu'abrite la compagnie est illustratif et que c'est tout le problème même de la compagnie de Tougan peut servir. C'est un bâtiment d'emprunt et ce n'est pas encore affecté à la gendarmerie. Il y a beaucoup de réflexions à faire à l'intérieur, mais dans lequel ce n'est pas affecté, pour faire des réflexions, c'est un peu difficile. Chez les policiers de Tougan, au-delà des difficultés, la hiérarchie a mis l'accent sur la collaboration avec les autres couches socioprofessionnelles. Au regard de la promptitude des prestations policières, diverses couches socioprofessionnelles contribuent chacune à sa manière au bon fonctionnement des services de police. Je veux parler des vidanges de nos véhicules, des motocycles, des transports, souvent des transports gratuits, parce qu'on a TKF, qui transporte des policiers et leurs familles gratuitement lors des situations délicates. Nous avons des dons de fournitures de bureaux. L'administration générale, monsieur le commissaire, m'a souvent plusieurs fois appelé, venez prendre quelques rames, monsieur le maire. Nous avons, pour la réparation de nos mobiliers, nous avons l'association des soudeurs, des commerçants, qui nous viennent en aide pour qu'on puisse souder les chaises, surtout le mobilier. Nous avons la réfection des toitures, souvent, surtout en saison pluvieuse, on va encore diagnostiquer, on va faire appel aux OSC qui vont nous voler au secours. Avant et après Tougan, le ministre de la Sécurité a rencontré les policiers et les gendarmes de Gassin et de Thomas. Dans toutes ces localités, Simon Compaoré les a demandé d'être des professionnels, de cultiver la solidarité et de faire de la transparence une des vertus clés dans l'exercice de leurs fonctions. Le colonel Omer-Marie Bruno Tapsoba est désormais le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi par la hiérarchie militaire. Le nouveau chef de la gendarmerie dit « Mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend, Issa Kafando et Moussa et Bouma et Ernest Nébié. » « Vous officiez de la gendarmerie nationale, je parle de l'Évangile du PASO, vous reconnaissez les édoueurs de l'Évangile du PASO, le colonel Tapsoba Omer-Marie Bruno, et vous vous compéniez en tout ce qui vous commandera. » Ainsi, le colonel Tapsoba Omer-Marie Bruno est officiellement aux commandes de la gendarmerie nationale. Sa priorité, la lutte contre le terrorisme, une mission qu'il compte accomplir avec le dévouement de tous ses frères d'armes. « Les priorités, ce sont les mêmes priorités d'ordre sécuritaire pour prendre des mesures contre la menace, la principale menace terroriste, et également gérer l'ordre public qui est très souvent troublé ces derniers temps. On n'a jamais tout. Ma première ressource, c'est la ressource humaine, parce que nous affirmons la primauté du personnel sur le matériel. Dans tous les cas, on n'aura jamais suffisamment de moyens. On fera efficients avec ce qu'on veut. » Il pourra également compter sur sa hiérarchie, qui attend déjà beaucoup de lui. « Vous savez que la gendarmerie est une des grosses institutions actuellement qui est sur la brèche, compte tenu de la menace sécuritaire, compte tenu de tous les remous sociaux. Donc, de cela, on peut facilement décliner des attentes du nouveau commandant de la gendarmerie. Aussi bien sur le plan sécuritaire, aussi bien aussi sur le plan de la sécurité intérieure, aussi bien aussi sur la collaboration et la coopération entre les différentes forces de défense et de sécurité. » Lionel Tapsua Omer Marie Bruneau est né le 28 juillet 1962 à Kudougou. Après ses études secondaires aux Britanniques militaires de Kadiougou, il a effectué de grandes écoles. Il a fréquenté de grandes écoles de formation d'officiers au Maroc et en Côte d'Ivoire. Il a déjà occupé plusieurs postes au sein de la gendarmerie nationale. Commandant argent de l'escadron de sécurité et d'intervention, commandant de la compagnie de gendarmerie de Fadar, commandant de la deuxième région de gendarmerie, entre autres. Le colonel Tapsua Omer Marie Bruneau est diplômé d'état-major et titulaire d'une licence en droit. Il est marié et père de quatre enfants. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette cérémonie d'installation du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Passage de témoins aussi à la loterie nationale. Simon Touende Tarnagda prend les rênes de la Nolabé et annonce tout de suite les couleurs. Son premier défi réside en la numérisation complète de la nationale des jeux de hasard. Nong Bakouda et Boumer Nesnebié ont assisté à l'installation du nouveau DG. Compte rendu. Après deux ans et quatre mois passés à la tête de la direction générale de la loterie nationale burkinabé, Lounade, Lucien Caraman passe le témoin à Simon Touende Tarnagda. Un directeur général entrant qui dit poursuivre l'oeuvre déjà entamée par son prédécesseur, la numérisation de la Lounade. Le renforcement de la cohésion entre le personnel est également sa préoccupation. Nous sommes dans une nouvelle ère de numérisation qui est en train de prendre de l'espace. Il faut que nous tenions compte. Mais le tout premier défi, c'est le rassemblement des travailleurs. Je l'ai dit, il y a des affinités, mais les affinités n'empêchent pas qu'on crée un contexte court, pour favoriser la convergence vers le but ultime, qui est le travail bien fait au bénéfice de la Lounade, donc au bénéfice de la nation. Quant au directeur général sortant, il dit quitter la Lounade avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission. Nous avons fait beaucoup de choses. Je pense que mon successeur va poursuivre et qu'il n'y aura plus de jeux que la Lounade va proposer à la population. Quant à moi, je suis un fonctionnaire, je vais me remettre à la disposition encore de mon pays pour d'autres missions. Le nouveau directeur général, Simonto Wendé Tarnagda, connaît déjà bien l'entreprise. Il totalise 30 ans de service à la Lounade et y a déjà occupé plusieurs postes. Avant ses nouvelles fonctions, il occupait le poste de conseiller à la direction générale de la Lounade. Dans l'actualité également, se plaidoyait une semaine pour interpeller les décideurs en vue d'une éducation pour tous d'ici l'année 2030. Cette date butoir vient après les rendez-vous manqués de 2000 et de 2015. La Coalition nationale de l'éducation pour tous va pendant une semaine intéresser le maximum d'acteurs à la cause. Les détails avec Draman Ghené et Issa Kaudraouko. Face à la presse, la Coalition nationale d'action pour l'éducation déroule le programme d'activité de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous 2017. Du 22 au 31 mai donc, des activités d'interpellation et de plaidoyer seront menées un peu partout à travers le pays. Le retour des élus à l'école le 24 mai 2017. Donc c'est une visite d'un complexe scolaire que nous avons choisi cette année. Il s'agit du groupe scolaire Bangré. L'organisation de la grande cérémonie de plaidoyer le 26 mai au centre national cardinal Paul Zongrana. L'organisation du 29 au 31 mai 2017 d'un forum mondial national de la société civile pour l'éducation. Après l'échec des échéances de 2000 et de 2015 pour l'atteinte des ODD, la Coalition d'action pour l'éducation a identifié des défis à relever avant 2030. C'est surtout la question de l'éducation pré-scolaire, la question du médecin des filles à l'école, la question de la qualité de l'éducation et la question du développement des compétences pour les jeunes et les adultes. Donc quelque part, la formation technique et professionnelle. Au Burkina, même si des efforts sont faits, l'éducation pour tous n'est pas encore une réalité. Le taux de pré-scolarisation, par exemple, est de 2,9%. On en vient à ce fait. Une femme a été lynchée en fin de matinée sur le boulevard de l'insurrection populaire. Une foule en colère voulait en découdre avec la femme accusée d'avoir volé des enfants le fil de cette chaude matinée avec Consone Koulibaly et Nya Kiteda. Une femme en proie à la vindicte populaire. La scène se passe sur l'avenue de l'insurrection populaire exactement au croisement de la station Petrofa au quartier Padua de Ouagadougou. Nous tentons d'en savoir davantage sur les motifs de ce déchaînement de colère avec l'un des policiers qui était à bord de ce véhicule avec la dame mais en vain. En tous les cas, la foule, elle a son mot à dire. Ce sont des enfants qu'elle avait volés. Elle avait déjà 4, elle a pris un enfant ajouté. Ça, là, c'est passé à Nagrin. On ne peut pas courir, ça c'est quelqu'un comme ça, sans prêve. C'est des choses qui sont réelles à des ans. Nous, nous, nous n'avons pas vu, mais on l'a quitté jusqu'au Camer, à Nagrin. Et puis, si lui n'a rien fait, il doit arrêter. Si moi je n'en ai pas fait quelque chose là, je dois arrêter pour répondre. Qu'est-ce que vous me cessez ? Il a fait quelque chose. A l'intérieur du véhicule cabossé, pas d'enfant, juste un kangourou. Mais pour les manifestants, les faits sont clairs. Le même que lui a traversé à Nagrin. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Nous, nous n'avons pas ta porte. En imam, il y a arrêt. Si tu arrives là-bas, il n'y a pas lourd. Les lourdes sont petits. Mais il a traversé tout ça. On l'a suivi et on l'a retrouvé. Et si je ne l'arrête, il va arrêter. Et la bastonnade se poursuit. Les deux policiers se battent à comme de beaux diables pour sauver la femme. Environ 30 minutes après, la compagnie républicaine de sécurité CERES arrive suivie d'une ambulance des sapeurs-pompiers. Mais il faut l'intervention de l'UIP pour dégager le passage. Les agents de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale sont obligés de tirer en l'air pour disperser la foule. La dame est extirpée in extremis. Reste maintenant à établir la véracité des faits. Et puis une agression qui a entraîné un arrêt de travail. Les faits se passent cette fois à Bobo Djoulasso. Un interne du centre hospitalier universitaire Sourosanon a été agressé par un accompagnant. Résultat, ce mardi était journée sans travail dans cet hôpital. Précision, Karim Ilboudo et Mireille Carole-Tougma. Urgence médicale du centre hospitalier universitaire Sourosanon, 12h30 ce mardi. Les locaux sont vides. La cause, un arrêt de travail suite à un incident survenu la veille dans la nuit. C'est quelqu'un qui a été poignardé à Djebougou, qui a été référé à Bobo ici. Le 19 mai, il a été opéré ce même jour. Il était gardé dans les suites opératoires. Et hier matin, au cours de la visite, le chirurgien s'est rendu compte qu'il y avait un autre homme qui venait de naître. C'est-à-dire qu'il y avait une péritonite généralisée qui s'installait. Donc, dès les 29h, au cours de la visite, on dit, bon, il faut mettre le malade à gène pour que, dans l'après-midi, on puisse reprendre l'intervention pour une meilleure prise en charge. Le soir, effectivement, on l'a pris vers 16h au bloc. On n'a pas terminé l'intervention. Le malade a rendu l'âme. Et c'est après avoir rendu l'âme qu'un de ses accompagnants a justifié que c'est parce que l'interne n'a pas fait son travail que son malade est mort. Et notamment, c'est parce qu'il a mis son malade à gène qu'il n'a pas mangé. C'est pourquoi il est mort. Il s'en est pris à l'interne et il l'a agressé. Pour une reprise des activités, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, exige un renforcement de la sécurité. C'est d'abord, un, la mise aux arrêts de cet individu, la sécurisation du lieu de travail parce que les vigiles qui sont là-bas ne peuvent pas assurer la sécurité. Nous pensons qu'il y a d'autres personnes plus indiquées pour assurer la sécurité, notamment la police, pour que le travail puisse être repris dans les conditions vraiment de toute sécurité et de quiétude. En attendant, une rencontre du SINCHA est prévue pour déterminer la suite à donner à cette affaire. L'arrêt de travail concerne le centre hospitalier universitaire